Allez les filles, on va manger des rondes. Allez, allez, on s'épêche. C'est bon, hein, les filles. Laure Fourgeau, la fromagère, a quitté les Alpes il y a 10 ans, par amour pour Laurent, qui élevait alors des vaches sur ses terres familiales. Avant, j'étais décoratrice, donc ça n'a rien à voir. Et puis, un jour, au coin de la cheminée, je lui ai dit, en Savoie, je fabriquais du fromage. Comme ça, pour m'amuser, j'étais toujours chez mon voisin, qui avait des chèvres. Et puis, lui, il m'a dit, moi, c'est un rêve d'enfant, les chèvres. Et puis, Banco, et du coup, il m'a offert 2 Alpines, 9 anglo-nubiennes, et puis là, on a démarré le projet. Et j'ai pris mes études, il a fallu apprendre aussi, parce qu'on n'élève pas des chèvres comme ça, quoi. Puis, elles sont braves. Et là, où est-nous ? On est assez proches de nos bêtes, quand même. De toute façon, les chèvres, quand on s'occupe bien d'elles, elles nous le rendent, en qualité de lait aussi. Pour apporter des saveurs particulières à leur fromage, Laure et Laurent se sont tournés vers l'agriculture biologique. On dit que la chèvre, c'est une grimpeuse et pas une brouteuse. Elle préfère, vous avez bien vu, manger des branches de prunier, les ronces. Voilà. Quand on est en bio, on a une alimentation beaucoup plus diversifiée. Et ça permet aussi d'avoir un goût de fromage qui va être très varié, suivant les saisons. En 5 ans seulement, Laure s'est forgée une réputation gastronomique en fabriquant des fromages qu'elle affine elle-même dans ses caves. Ce qui a fait que j'ai été découverte, c'est celui-là. Voilà. J'ai eu la chance d'être découverte par un chef de renom, grâce à mon petit cendré. Je fais mes mélanges de sel et de cendres, et je frotte tout à la main. Tous les jours, je les retourne. Il faut faire attention quand tu les soulèves, parce que ça colle pour les retourner. Donc, il faut y aller délicatement. Voilà, moi, je veux vraiment une belle croûte ferme, mais le coulant sous la croûte. Mes fromages, c'est mes bébés. Et un par un, je les ai façonnés. Un chef qui m'a dit qu'en fin de compte, mon fromage me ressemblait qu'il avait à la fois de la sensibilité, de la douceur et du caractère. Laure travaille la texture, mais aussi les saveurs. Passionnée de gastronomie, elle réalise dans son laboratoire d'étonnantes préparations. Je vais remplir mon fromage de caviar. Alors moi, je suis généreuse au caviar, parce que je mets 20 grammes de caviar dans mon fromage. Pour créer ce fromage d'exception, Laure s'est rapprochée d'un éleveur d'esturgeons bio de la région. Je suis allée voir le caviar de Neuvik, parce que je savais que c'était mes voisins, et je n'avais jamais pris le temps d'aller faire leur connaissance. Puis on a sympathisé. En général, moi, quand je trouve quelqu'un sympathique, et surtout un producteur, j'ai vraiment envie d'allier son produit avec le mien. On s'est mis à écraser du fromage, il faut le faire, avec du caviar. Et on a trouvé qu'en bouche, c'était délicieux. Mais je dis, bon, écrasé, il faut quelque chose de précieux. C'est un travail de bijoutier, pratiquement, parce que c'est vraiment du sur-mesure. Ce sont vraiment des sentiers battus. C'est vraiment très original. À table. La visite de Nicolas s'achève par le plaisir de la dégustation du plus beau des produits de l'or. Il faut le couper délécatement, toujours prendre une lame sans dents. Je le mets face à toi. Voilà, le coeur caviar. Tout est dit. Je t'en ai donné un gros beau, peut-être. Bravo. C'est vraiment un fromage cuisiné. Parce qu'elle a su associer deux saveurs totalement différentes avec subtilité. Et pour moi, c'est ce que je recherche. Il faut oser. C'est oser. C'est un fromage osé. Et voilà, c'est vraiment une belle découverte. Une excellente découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada